C'est la fin de la vidéo, je meurs Oh putain Ok du coup je vais vous faire une vidéo aujourd'hui Où je vais raconter toute mon histoire de Miss Belgique Bon un jour je me faisais chier Du coup j'en avais déjà fait une Mais en fait je trouvais que c'était un peu de la merde et tout Genre ça n'allait pas, j'étais moche et tout C'était horrible Quand je racontais la vidéo on aurait dit clairement que j'étais genre une imposture Parce que clairement mon look ça n'allait pas Du coup je vais vous refaire la vidéo maintenant Je pense que je vais la poster sur Insta Et que je la posterai aussi sur Youtube Mais je me suis dit que ça pouvait servir grave à des gens qui voulaient faire Miss Belgique Parce que j'ai vu qu'en fait ils refaisaient les inscriptions genre maintenant Du coup je vous mettrai le lien pour vous inscrire en commentaire Et je vais vous expliquer pourquoi c'était une bonne expérience et tout Je vais vous raconter comment ça se passe, comment on se retrouve là, comment on se retrouve à la télé Et comment Miss Belgique devient votre pote en fait Ok du coup comme je ne suis pas du tout Youtubeuse ni professionnelle Je n'ai pas du tout préparé cette vidéo Donc je vais faire un peu comme ça me vient Parce qu'au début je voulais faire un plan et tout Et puis je me suis dit en fait non il vaut mieux que je parle et tout Comme je le sens, comme je le ressens Et comme je l'ai vécu Du coup je vais commencer cette vidéo par expliquer Si le calme veut bien se mettre dans ma maison Comment on se retrouve à Miss Belgique D'abord en fait tu t'inscris Alors une fois que tu t'inscris tu reçois un mail si tu es sélectionné ou pas Bon moi j'ai été sélectionné En fait il faudrait grave que je retrouve tous les mails et tout Et que je les mette genre là Mais ouais je vais essayer Franchement je vais essayer Tu reçois un mail en mode wow félicitations t'es sélectionné et tout Du coup tu t'enjailles Et puis tu dois aller devant un jury qui te parle etc Pour moi ça s'est passé comme ça en fait Et puis ouais j'ai reçu le mail en mode t'es sélectionné etc Mais je sais que là comme on est confiné Tu dois pas être devant un jury Tu dois aller Tu dois faire une vidéo de toi comme moi je te parle Et tu dois raconter un peu genre Où Enfin Tu dois raconter des trucs sur ta vie quoi Et te mettre en avant etc Je sais qu'il y a des filles qui passent pas par là Et qui sont directement contactées par le comité Mais je pense que le mieux c'est quand même de vous inscrire Alors ensuite du coup quand t'es sélectionné Tu participes à des élections provinciales Donc moi comme j'habite dans la prévence du Hainaut J'ai fait les élections provinciales du Hainaut Et pendant l'été Donc il y a plusieurs activités etc Pendant La première activité c'est la journée des Miss Donc ça c'est une journée avec toutes les provinces etc C'est trop cool Vous allez au carré Vous faites un défilé etc C'est trop bien Et vous avez des cadeaux et tout C'était genre un des meilleurs trucs que j'ai fait Je crois À Miss Belgique en fait Genre c'était trop bien J'ai trop kiffé Et puis vous faites des activités Genre de l'escalade Enfin je mettrais plein de photos genre là Genre vous faites de l'escalade Vous faites Vous faites plein de trucs quoi Du coup c'est trop cool Ouais vous allez aussi faire des soirs de beauté Enfin il y a plein d'activités Trop bien Et puis il y a les élections provinciales Alors moi j'ai pas été Miss Eno J'ai été crown de carte Du coup c'est quand même tes scams sur le podium En gros c'est pas les jurys qui te choisissent C'est le comité Miss Belgique Donc je dirais peut-être que c'est encore mieux Parce que du coup c'est vraiment les gens qui travaillent Avec la Miss Belgique qui te choisissent Donc c'est trop bien Et Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Attendez je vais réfléchir Ouais et du coup une fois que t'es sélectionnée Tu fais Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu Vas à la présélection nationale Alors la présélection nationale c'est quoi ? Ça veut dire que toutes les meufs qui ont été élues par province Vont Devant un grand jury Mais là c'est quand même plus sérieux Ils prennent 60 filles Donc sur toute la Belgique il y a 60 filles qui sont sélectionnées Alors là c'est énorme parce qu'à la base On était quand même genre plus de 200 Donc bon voilà on se retrouve quand même à 60 Et là ils en gardent que 30 Donc il y a la moitié qui va se faire dégager Donc en gros tu dois étudier un espèce de livre Avec plein d'infos sur la Belgique Tu passes un test Si tu réussis le test tu gagnes des points Si tu le rates Bon voilà Tu peux toujours te rattraper sur ton jury Et le jury tu dois genre parler etc De toi De ta vie etc Essaye de bien te vendre Et de te dire pourquoi ton rêve c'est de faire Miss Belgique En gros Bah là encore ça s'est super bien passé pour moi J'ai été sélectionnée Et franchement je vais dire un truc Le moment où on m'a annoncé que j'étais finaliste En fait ils viennent chez toi avec une lettre Et je vais ouvrir la lettre Et tu vois si t'es sélectionnée ou pas Et là genre quand ils sont venus Genre ils m'ont Enfin ils m'ont Un peu teasé en mode Ouais tu sais peut-être Tout le monde n'est pas sélectionné et tout Et moi j'ai ouvert la lettre J'ai sélectionné J'ai pleuré Mais genre Je vous mettrai genre dans la vidéo Genre après ou là Mais franchement Un des plus beaux moments de toute ma vie Genre j'étais trop émue J'étais trop genre En fait c'est tellement genre un accomplissement Vous travaillez tellement pour ça que Quand vous y arrivez Vous êtes en mode Genre je suis sélectionnée Genre je vais passer à la télé Genre moi 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 ma petite personne Genre c'est trop ouf Après comme une fois que t'es sélectionnée Tu peux pas le dire directement Tu dois genre Fermer ta bouche Parce que pour les médias Il faut les teaser un peu etc Alors faire la surprise et tout Et il y a une énorme conférence de presse Une semaine après Où tu peux faire venir tes parents Tes amis Enfin tout ce que tu veux Ton cousin ton mec N'importe qui Et du coup tu fais un Comme la journée de mes mises Mais en mieux encore Tu fais des défilés etc Et ça aussi c'était trop Un des meilleurs souvenirs de ma vie Genre je vais grave mettre des photos et tout Parce que c'était C'était une dinguerie Le truc comment c'était trop bien J'ai adoré Et après ça Tu pars en voyage Alors le voyage Moi c'était en Egypte Franchement c'était trop cool Mais après vous travaillez beaucoup etc Genre c'est un peu comme à Miss France et tout Vous faites des shooting photos etc Mais bon Ça prend quand même du temps Faut se lever tôt T'as des activités etc Mais en fait le staff de Miss Belgique Il est tellement cool Que c'était trop bien Genre Une de mes personnes préférées Michel Ma vie Ils sont tellement cool Que c'était bien en fait Genre c'était lourd et tout Mais franchement L'équipe Top Vraiment trop bien La make up artist Sloan Genre c'était toute ma vie Genre cette femme Mon bébé Ma vie Genre une pépite Je l'adore Et en fait c'est ça qui est bien Avec cette aventure C'est que vous rencontrez des gens Mais en fait Quand vous vous inscrivez Vous pensez grave Vous allez être potes Avec les autres meufs Mais en fait vous pouvez faire d'autres amis Vous pouvez même être amis Avec le staff ou quoi Parce que bon Même si c'est eux qui vous choisissent Ben Enfin Ils sont quand même hyper humains Ils sont quand même hyper proches de vous Et ça c'est trop cool Genre vraiment Moi pour ça j'ai kiffé de ouf Ouais le photographe de Miss Belgique Kevin Hill aussi Top Genre c'est vraiment des gens Ils sont super sympas Ils rigolent tout le temps avec vous Ils vous mettent à l'aise en fait Parce que je sais qu'il y a des filles Qui font des shootings Bon moi j'ai kiffé de ouf Genre j'étais super à l'aise Mais je sais qu'il y a des filles Qui sont pas trop à l'aise Etc Ils vous mettent grave en confiance Ils vous Ils vous apaisent Etc Alors ensuite Après le voyage Alors le voyage Moi juste ce qui m'a saoulée C'est que j'étais super fatiguée J'avais chaud Ça a l'air un bad mood général Mais ouais on était fatigué On en avait un peu marre Vers la fin et tout Tu te lèves tôt Etc T'as chaud Tu dois courir dans un endroit de l'hôtel Courir à un autre endroit Et du coup on était un peu genre out Mais Mais après sinon Franchement c'était trop cool Alors Ensuite Alors ensuite Qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite on revient Et Qu'est-ce que j'allais dire ? Ensuite vous faites encore De l'activité Comme En Provincial On avait fait Halloween à Durbuy On a fait quoi ? On a visité Des workshops On a fait un concours De défilé On nous a appris à marcher Défiler et tout Et en fait c'est trop cool Parce que En fait Cette aventure Moi je vais vous parler Comme je le sens En fait ce qui est génial C'est que vous grandissez Mais Tellement Genre vous évoluez de ouf Genre la Fouraya Qui était avant Miss Belgique C'est plus du tout La même que maintenant Genre j'ai tellement grandi Tellement évolué Que Waouh en fait Genre même moi A la fin je ne me reconnaissais plus Parce que en fait Vous arrivez tellement A vous dépasser A aller au-delà Des choses que vous n'auriez jamais pensées Parce que les gens vont dire Ah ouais mais c'est facile D'être Miss Genre j'avais lu un jour Ah ouais mais en fait Juste Reste sur ton petit podium Et ferme ta gueule en fait Ça m'a fait trop rire Mais en fait Déjà pour faire ça Je pense qu'il faut quand même Avoir des certaines Coronesses Parce que Allez-y D'être exposé Publiquement Dans la presse Que les gens Vous critiquent Ouvertement Parce que vous C'est comme si vous deveniez Personnage public Vous pouvez Vous pouvez peut-être Répondre aux gens Mais vous devez faire attention Ce que vous leur dites Vous pouvez plus Vous êtes plus maître De votre image en fait Oui vous pouvez contrôler Ce que vous dites Ce que vous faites Mais après les gens Ils font ce qu'ils veulent Et c'est aux gens De se faire un jugement sur vous Du coup si vous êtes Pas à l'aise avec ça Etc Que vous n'avez jamais vécu ça C'est quand même Un peu chaud Je vais pas dire chaud Difficile Mais c'est quand même Voilà quoi Genre il faut le faire Il faut oser On va dire Et puis Bah vous partez Une semaine En isolement A la panne La veille de la finale Ça c'est pas le meilleur truc Parce que bah vous répétez Pendant une semaine Vous êtes un peu genre Au bout Vous êtes stressé Vous êtes loin de vos proches Et tout Du coup ça c'est pas ouf En plus il y a tout le monde Qui en mode C'est elle qui va être Miss Magique C'est elle qui va être Miss Magique C'est elle qui va être Miss Magique Bah moi Du coup on est trop stressé Genre c'est pas ouf Mais après Vous avez le soir de l'élection Et en fait Tout le monde me l'avait dit Mais arrêtez Ça passe super vite Genre vraiment Genre vous vous rendez pas content Après moi j'ai pas fait tout le show Malheureusement J'aurais bien aimé Mais voilà Mais ça passe tellement vite Tellement Tellement vite Genre c'est une dinguerie Et en fait Moi aujourd'hui Donc là je vous ai un peu raconté Comment ça se passe Et tout Bon je vais pas entrer Dans les détails Mais En gros Genre Moi Je vais vous expliquer pourquoi Ça restera les plus beaux souvenirs de ma vie En fait cette aventure Vous Vous pouvez pas la faire seule Vous devez la faire accompagner Genre de vos proches De votre famille Et moi ça m'a tellement rapprochée De mes proches De mes potes Ouais j'ai perdu des potes Je vous dis la vérité Genre j'ai perdu plein d'amis Et tout Mais en fait Je me suis rendue compte De qui était là pour moi J'ai reçu des messages Trop beaux De gens que je pensais pas J'ai reçu des messages D'anciennes potes à moi Qui étaient plus amies Et qui m'ont dit Qu'elles me soutenaient Et je vous assure Que ça fait tellement chaud au coeur Genre en fait Dans cette aventure Vous vous dépassez tellement Vous apprenez tellement de choses Sur la vie Que En fait un jour J'ai dit dans une vidéo Ouais Miss Belgique C'est grave l'aventure Qui m'a fait passer De jeune fille à jeune femme Mais c'est la vérité en fait Genre j'ai grave J'ai grave Mûri J'ai grave J'ai tellement grandit C'est abusé Comment Genre c'était En fait vous changez Genre je sais pas expliquer Vous êtes là Vous êtes un bébé Et vous Vous grandissez de ouf Après oui Comme toute aventure Il y a des points négatifs Et des points positifs Mais moi je vais pas m'attarder Sur les points négatifs Parce que bah voilà Ça appartient au passé Etc Après c'est vrai qu'il y a des choses Que si j'avais su J'aurais fait différemment Ça c'est clair et net Comme dans tout Mais Mais oui en fait Ça reste du positif Parce que j'ai tellement appris J'ai tellement fait des choses ouf Genre vous vous rendez compte À 18 ans Vous partez là Faire un voyage presse Vous faites des shootings Vous allez dans un endroit de malade Genre Après ouais J'étais déjà allé dans un endroit de malade C'est pas ça le souci Mais Vous vous dites Waouh en fait C'est ouf Après ouais Les critiques Les critiques Les critiques Ouais j'en ai eu plein en fait Mais en fait Tous ces gens là À l'heure actuelle Bon ils vont sans doute regarder cette vidéo Parce qu'ils sont trop Genre tout le temps à fond sur moi Mais en fait ouais Parce que grâce à ces critiques Bah j'ai jamais abandonné Parce que je voulais tellement pas Leur faire le plaisir D'abandonner Qu'en fait Je me suis donné à fond Jusqu'au bout J'ai tout Tout donné Genre Y'a aucun J'ai aucun regret à ce niveau là Parce que j'ai tellement tout donné J'ai tellement tout fait Que C'est ouf C'est ouf C'est vraiment ouf En fait J'en reviens pas Et Je vais même pas Parfois Ouais Parfois on me dit Pourquoi T'as voulu faire ça Etc Et bon Une des principales raisons C'est que moi je veux être journaliste Et que je voulais grave Voir ce monde là Et tout Parce que c'est vrai que J'aime bien la mode J'aime bien la beauté Et tout Donc je voulais voir Me faire des contacts Et ouais Ça m'a ouvert full porte Genre Vraiment C'est Ouf Parce que En fait Maintenant Les gens Quand vous avez des projets Ils vous prennent plus au sérieux Qu'avant Genre avant J'étais la petite fourrière Je contactais un photographe En mode Eh ça vous dit une collab Il me disait Ouais t'es qui Maintenant Vous avez une crédibilité Vous avez un statut Du coup Même si vous gagnez pas la couronne Vous gagnez tellement A l'intérieur Vous gagnez tellement En opportunités En choses qui s'ouvrent à vous Que ouais Et puis de toute façon J'ai 18 ans Je veux dire Des choses dans ma vie Je peux tellement en faire plein Du coup Voilà Et du coup Ouais pour terminer Pourquoi je me suis inscrite Je me suis inscrite Parce qu'il y a un an J'étais au bout de ma vie J'étais super mal Et ça n'allait pas du tout Dans ma vie A cause de certaines personnes Et en fait Aujourd'hui Je voudrais tellement Dire merci à cette personne De m'avoir fait autant de mal Et d'avoir été si méchante Avec moi Parce qu'en fait Sans eux Je me serais jamais battue autant Et je serais jamais J'aurais jamais vécu mon rêve Mais à fond Du coup en fait merci Parce que vous m'avez tellement fait mal Vous m'avez tellement piqué Que grâce à vous Bah j'ai eu la force De vivre mon rêve Et de penser à moi en fait De vivre pour moi Parce qu'en fait Je trouve qu'en 2020 On vit beaucoup Mais peut-être pas forcément pour nous On vit beaucoup Pour le regard des gens Pour les jugements Pour ce que les gens vont penser Mais pour nous On vit quand en fait Et là pour une fois dans ma vie J'ai vraiment vécu pour moi Alors voilà Moi aujourd'hui Je fais cette petite vidéo Pour vous dire que Foncez Genre si vous avez un rêve Si vous avez une envie Si vous voulez être acteur Comédien, chanteur Tout ce que vous voulez Faites-le Vivez votre rêve à fond Kiffez votre vie Et on s'en bat les couilles En fait De ce que les gens pensent Et de ce qu'ils ont dans la tête On n'a rien à faire Juste vivez pour vous Kiffez votre vie Et on s'en fout en fait C'est pas les gens qui vont C'est pas les gens qui vont vous définir Qui vous êtes Et qui vont Qui vont penser Genre moi aujourd'hui Je me fais chier en confinement Je lui ai dit Vas-y maquille-toi Fais une vidéo Et lance ta chaîne YouTube Mais j'en peux ravager Mais vivez à fond Kiffez votre vie Et voilà Mais du coup Je sais même pas si Genre ma chaîne YouTube Il y aura d'autres vidéos dessus J'en sais rien du tout Alors là je sais pas Parce qu'en fait J'ai tellement d'idées Que si je fais une chaîne YouTube Genre Je pense qu'il n'y aura même pas De thème en fait Tellement j'ai plein d'idées Qui n'ont rien à voir Mais déjà c'est sûr que ce sera pas Make-up ou quoi J'adore mais bon Enfin à ce point là Du coup voilà Je vous fais plein de bisous J'espère que votre confinement Se passe bien Et A bientôt